Voilà, bienvenue ce soir à cette conférence inaugurale, enfin cette première séance du programme qui s'appelle Une Bibliothèque des Lumières, qu'on organise avec l'Université de Lausanne, notamment l'Université de Genève aussi, et puis beaucoup de partenaires régionaux et locaux, dont la Bibliothèque Publique et Scalaire d'Hiverdon. Je vous laisserai peut-être le site internet pour voir le déroulé des partenaires, mais en tout cas je remercie infiniment Noémie Etienne, Claire Brison et Fabrice Brandly d'être là ce soir pour cette première discussion. C'est un format hybride, donc avec une salle virtuelle et une salle réelle, c'est une première qui est financée par la Confédération, donc voilà, n'hésitez pas peut-être, surtout ceux qui sont dans un salle virtuel, à faire des remarques au niveau de la technique, ce sera moi qui sera à la technique ce soir, et puis peut-être pour lancer la discussion qui va durer une dizaine de minutes de présentation du projet bibliographique et exposition par les conférencières. En l'occurrence, je présenterai comme rapidement Fabrice Brandly, qui est le discutant, membre du comité scientifique, chargé de cours à l'Université de Genève, secrétaire de la Société Jean-Jacques Rousseau, et puis qui ce soir nous fait l'honneur d'être là, qui est un spécialiste aussi du XVIIIe siècle, qui a évidemment un regard d'historien, d'historien culturel, sur le travail de Claire Brison, Noémie Etienne, et puis toute une équipe, vous allez nous en parler, Claire et Noémie, mais c'est un travail d'équipe. Donc peut-être Fabrice, je te passe la parole pour présenter les deux intervenantes. Très gentil, merci Vincent. On est réunis aujourd'hui à Iverdon, c'est un bel endroit, très joli salle, pour parler de quelque chose qui est à la fois important du point de vue scientifique, on reviendra sur cette dimension, c'est bien le travail scientifique, d'historiennes, d'historien de l'art, d'historiennes, d'historien attentif, attentif à des enjeux interdisciplinaires, on dit ça, quand on mélange les savoirs qui sont parfois difficiles à faire dialoguer, donc c'est une dimension absolument passionnante dans votre projet, de ce point de vue-là, c'est pas que de l'histoire ou que de l'histoire de l'art, mais on va réfléchir à des questions qui sont des questions politiques, qui sont des questions anthropologiques, des questions sociales, et qui sont à la fois des questions historiques, puis aussi des questions d'actualité. Et un des aspects tout à fait passionnants de la discussion qui va venir, c'est probablement cet aller-retour entre des enjeux contemporains et des enjeux proprement historiques. Alors, aujourd'hui, Vincent Fontanal a dit, nous sommes en compagnie de Noémie Etienne et de Claire Brison, qui sont parmi les chevilles ouvrières et directrices, même, de ce très ambitieux projet, programme, sur une Suisse exotique, Regardez la guerre en Suisse au siècle des lumières, qui aboutit à ce remarquable livre, d'abord qui est un très bel objet, publié chez Diaphane, qui, au fond, est une maison d'édition que vous n'avez pas choisie par hasard, j'imagine, peut-être qu'on pourrait en dire aussi un nom, parce que Diaphane, ce n'est pas neutre du point de vue éditorial, donc il y a aussi probablement un projet autour de ce choix-là. Donc Noémie Etienne, qui est professeure à l'Université de Berne, Claire Brison, aussi à l'Université de Berne, toutes deux. Donc Noémie Etienne et Claire Brison, donc, à l'Institut d'Histoire de l'Art, de l'Université de Berne. Vos domaines de recherche, Noémie Etienne, sont nombreux. Je ne pourrais pas tous les citer, évidemment, en détail. Vous avez une expertise reconnue dans les pratiques de restauration et de conservation de la peinture. On n'est évidemment pas là aujourd'hui pour parler de cette dimension-là. Ça fait l'objet d'une publication, en anglais et en français, en 2012 et en 2016. Et puis, comme vous avez beaucoup de corps à un arc immense, vous avez travaillé dans une perspective, on dirait, gender studies, étudiant, en collaboration notamment avec Agnès Von Vang, de l'Université de Genève, sur la question du corps, sur la question du corps, image, matérialité, devenir des corps, une dimension à la fois historique, anthropologique, politique, là aussi, bien évidemment, sur laquelle on aura probablement l'occasion de revenir dans la discussion. Et puis, il y a un intérêt, alors là, on s'approche évidemment du projet, il y a un intérêt prononcé chez vous pour la question de la culture matérielle. Alors, c'est un mot immense, culture matérielle, on va essayer de saisir avec vous ce que ça signifie, ce que ça recoupe. Et à partir de ces réflexions sur la culture matérielle, c'est la question de l'exotisme et la matérialité de l'exotisme qu'on va essayer de penser ensemble. Avec Claire Brison, bien sûr, co-commissaire de l'exposition Palais de Rumin, une exposition co-vidée, ça a été compliqué quand même. Mais comme la technique peut suppléer en partie aux difficultés de l'existence, on peut consulter sur Internet l'exposition. Il y a une visite virtuelle qui est absolument passionnante, très, très bien faite, très détaillée. Donc, je vous engage, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller au Palais de Rumin, de visiter cette exposition sur la Suisse exotique, sur Internet. Et puis, vous avez aussi une fonction tout à fait passionnante. Vous êtes vice-présidente de l'Association suisse de recherche en provenance, ce qui n'est probablement pas la position la plus confortable qu'on puisse imaginer, puisque c'est évidemment, ça soulève des enjeux d'identification des objets, d'identification de l'histoire de la construction des collections, qui n'est pas, évidemment, sans aller avec un certain nombre de controverses, j'imagine. On y reviendra certainement. Controverses qui ne vous ont pas épargné, je pense, dans le parcours de l'exposition et du livre qu'on va débattre aujourd'hui. Je n'en dis pas beaucoup plus pour l'instant. Je vous cède la parole. On dit quoi ? Une dizaine de minutes ? C'était ça ? 10-15 minutes ? Et puis, ensuite, on essayera de discuter ensemble des enjeux que vous avez la gentillesse de vous présenter ce soir. Je vais commencer. Merci Vincent, merci Fabrice pour la belle et assez complète présentation. Je vais rajouter juste quelques mots. On va faire 5 minutes chacun avec Claire. Ça va être très court et après, on aura tout le temps de discuter de manière plus collégiale. juste pour vous parler un tout petit peu du contexte. Ce livre, il fait partie d'un projet de recherche plus grand qui est financé par le Fonds National Suisse et que j'ai inauguré il y a déjà 5 ans maintenant avec Claire Brison, effectivement, mais aussi avec Chania Lee, Étienne Wiesmer, Patricia Simon et Sarah Petrella. Donc, on n'est pas que deux. On est bien plus. Et puis, les étudiantes et les étudiants qui ont été beaucoup impliqués, en fait, dans le projet et dont on sent encore un petit peu la présence dans le livre, parfois, dans la mesure où ils ont informé, travaillé sur pas mal d'objets. Donc, moi, j'étais aux États-Unis quand j'ai formulé ce projet et c'est souvent les projets, on les formule et puis après, on ne sait pas si on les obtient. Donc, voilà, quelque chose qui vous donne envie de les faire et puis vous essayez de dire quelque chose. Et moi, ce qui m'avait intéressée, c'était un meuble que j'ai vu dans un musée où j'habitais, à Los Angeles et c'était un meuble en lac, en lac, on dit Vernie-Martin, donc une lac française à l'imitation de la lac asiatique et au milieu de ce meuble en lac, très Rococo, très XVIIIe, il y avait un fragment d'une lac chinoise, euh, japonaise qui avait été coupé, tordu pour que ça fasse Rococo mais conservé et imité autour. Et donc, je m'étais dit, mais en fait, pourquoi ils font ça ? Quelle idée ! Franchement, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi on fait ça au XVIIIe ? Et j'avais cherché la définition de la lac dans l'encyclopédie, donc une démarche très, très classique de chercheuse et c'était marqué un art exotique. Alors, je m'étais dit, ok, ben, peut-être qu'il y a quelque chose en fait à faire autour de ça et j'ai fait grandir cette notion d'exotique qui, qui aujourd'hui, a effectivement posé des questions parce que pas mal de gens ont cru qu'on, on croyait vraiment que c'était exotique alors qu'on questionne évidemment la notion, on ne pense pas que les choses sont exotiques, on pense que c'est des questions de regard qu'on porte les uns sur les autres, qu'on porte sur les objets, mais c'est comme ça que le projet a commencé et en parallèle, comme beaucoup de gens, j'avais bien le livre d'Edouard Saïd en tête sur l'orientalisme et il le commence en 1804, donc avec la campagne d'Égypte de Bonaparte et vraiment, c'est 1804, donc je m'étais dit, là aussi, est-ce que du coup, c'est orientalisme, exotisme, c'est pareil ou est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour Saïd avec le 19e et est-ce que le 18e c'est autre chose ? Donc voilà, ça c'était vraiment les questions et ensuite, on les a travaillées, Claire a fait sa thèse, moi je fais d'autres projets, un post-doctorat et on avait envie de faire une expo et c'était une envie que moi j'avais depuis longtemps, j'ai déjà travaillé un petit peu dans le domaine de l'art aussi avec des artistes, notamment, on en parlait tout à l'heure, une artiste qui s'appelle Donatella Bernardi, donc j'avais des pratiques et j'avais envie de faire une expo parce que j'avais envie de chercher un autre format que les livres en fait, dont j'étais pas lassée mais c'était pas mon premier, voilà, j'avais un petit peu envie de faire autre chose et puis j'avais aussi un peu envie que des gens puissent en fait avoir accès à des gens qui étaient peut-être pas les gens auxquels je parle d'habitude. Donc là, c'était ça, cette envie et là notamment, Claire a été très utile parce qu'elle a une toute autre connaissance du monde muséal qui, moi je suis une chercheuse de l'université et malgré toutes mes expériences, ben j'étais pas une femme de musée, je suis pas une femme de musée et donc avec les enfants, je vais dire avec les étudiants, avec les équipes, avec les collègues, on a décidé de chercher autour de la Suisse et d'aller vraiment dans les collections et de se demander les collections de tous les musées auxquels on pouvait penser y compris ici mais aussi les bibliothèques, les jardins botaniques, enfin vraiment les archives, tout ce que, et d'essayer de trouver des objets qui étaient là au 18e mais qui venaient d'ailleurs. Donc ça, c'était pas facile parce que si vous rentrez exotique dans les bases de données, ben il n'y a rien, parfois on ne sait pas les provenances, Claire elle en parlera, on ne sait pas si c'est le 18e mais donc on a cherché à vraiment cartographier par les objets toutes les choses mais au sens vraiment très large qui étaient en Suisse au 18e et qui venaient d'ailleurs ou qui avaient été fabriqués en Suisse mais avec un horizon sur l'ailleurs, donc des lacs, certaines horloges avec des iconographies, voilà. Et là, on a réuni beaucoup d'objets, vraiment beaucoup, je ne sais pas, 300, 300, 300, 300 objets et on est arrivé au musée, on a dit voilà, on va faire une expo et ils nous ont dit c'est bien mais ça, ce n'est pas une expo, une expo, il faut un discours et puis il faut réduire. Donc on a beaucoup travaillé et on en reparlera pour arriver en fait à 150 objets où on essaie de raconter par les objets avec tout ce que ça implique, de lacunes, de manques, de pertes parce qu'en fait, ce qui reste, c'est rien par rapport à ce qu'il y avait, de raconter l'histoire des Suisses, de la Suisse en lien avec une perspective disons globale et de voir qui partait, qu'est-ce qu'on ramenait, pourquoi on ramenait les choses et à quoi servaient les choses qu'on ramenait. Donc voilà, ça c'est un petit peu le contexte général dans lequel le livre a pris place en fait et puis on va revenir sur tout ça je pense très vite. Je peux prendre la suite de Noémie en vous présentant peut-être plus le projet de livre donc voilà la couverture donc ce projet de livre je pense qu'il nous ressemble assez on a réuni en fait dans ce livre tous les gens qu'on a rencontrés avec qui on a travaillé c'est une approche pluridisciplinaire comme relevé par Fabrice c'est vraiment notre intérêt c'était vraiment que tous les gens qui nous ont accueillis dans les musées dans les archives dans les bibliothèques tous les universitaires avec qui on a discuté puissent être présents dans le livre donc c'est pas un catalogue de musées au sens où on l'entend c'est à dire avec tous les objets de l'exposition décrits un à un avec une photo et une légende c'est vraiment une synthèse sur la question de l'exotique et c'est aussi une somme sur la culture matérielle exotique en Suisse au 18ème siècle donc la culture matérielle c'est vraiment une approche assez historique au départ on pense à Daniel Roche ou des auteurs comme ça voilà donc nous on a une approche à la fois d'historien d'historienne de l'art d'historien d'historienne et d'anthropologue aussi donc il y a deux types de textes dans ce livre il y a des textes longs d'une dizaine de pages avec des photos qui vont traiter de thématiques variées donc des thématiques liées à la question du commerce à la question de la constitution des collections et puis il y a des textes courts qui sont des cartels développés comme on appelle en musée d'une page et en regard il y a la photo de l'objet et là il y a beaucoup de contributions de nos collègues de musée Vincent a d'ailleurs écrit quelque chose sur un manuscrit ensuite le livre il est structuré en quatre parties donc il y a une partie introductive avec deux introductions une introduction de Noémie qui résume le projet le déroulement comment on a fonctionné un peu tout ce qu'elle a présenté là et puis notre base théorique et puis il y a une introduction de Patricia Ponchart qui est une historienne à l'université de Berne et qui a un regard un peu critique sur la pensée sur la pensée du XIe siècle et elle a une approche assez féministe et décoloniale et puis ensuite on a trois chapitres donc un sur plus le commerce l'échange de toute cette culture matérielle et une deuxième partie qui porte plus sur l'histoire des collections et la constitution des disciplines au siècle suivant et enfin une dernière partie la troisième partie Made in Switzerland qui traite plus de ce qu'on fabriquait en Suisse à la manière exotique à cette époque-là donc tout ce qui est manufacture de porcelaine et on a aussi toute une partie dans ce dernier chapitre sur la Suisse la Suisse qui est vue comme exotique pour l'Europe et pour le reste du monde et aussi comment la Suisse des campagnes et des montagnes elle est vue comme exotique par les gens de la ville et enfin en conclusion on a demandé à Alban Benza qui est un anthropologue océaniste de l'EHSS de Paris de nous écrire un texte parce qu'il est l'auteur d'un livre qui s'appelle La fin de l'exotisme et qui dans ce livre en fait il prend du recul sur sa discipline qui est l'anthropologie sur le travail de terrain et sur la manière dont on peut décloisonner les disciplines et aussi un peu introduire l'historicisation en anthropologie et dans cette conclusion on a aussi un texte de Nadia Radouane notre collègue historienne de l'art de l'université de Berne qui parle du travail de Suzanne Efouna qui nous a servi en fait à construire physiquement le livre parce qu'il sert d'intercalaire entre les parties et Suzanne Efouna est une artiste égypto-allemande et elle avait fait une résidence en Suisse et a travaillé à partir des boiseries des chalets et elle a réalisé tout un travail photographique et ça nous permettait aussi de montrer ce regard sur la Suisse qu'on porte de l'extérieur encore aujourd'hui voilà et puis peut-être une dernière chose sur le comment on a pensé le livre et comment il s'articule pour éviter les répétitions parce qu'en fait on est quand même de nombreux auteurs je crois qu'on est une trentaine d'auteurs au total ce qui n'est pas toujours facile pour éviter les répétitions on a un système de renvoi aussi entre les notices et les textes longs et entre les textes longs et les notices et ça permet en fait de lire pas d'une traite en fait on peut choisir et revenir et trouver un peu le niveau d'information qu'on a envie de trouver au moment où voilà je pense que j'ai fait le tour de la présentation on pourra revenir plus en détail au fur et à mesure avec les questions un système de renvoi aussi vers les illustrations très efficaces puisque un certain nombre d'illustratifs d'objets sont illustrés dans ce très beau volume je pense notamment à la vente de l'esclame une petite porcelaine du 18ème siècle qui dans le goût de Maïson un petit peu ce qu'on fait à partir de la première moitié du 18ème siècle qui se diffuse ensuite progressivement à l'ensemble de l'Europe qui est une consommation de prestige on peut dire ça au départ qui se démocratise ou sont bourgeoines progressivement et on a cette espèce de petite représentation d'une bande d'esclaves et qui évidemment est suffisamment intrigante pour être mobilisé par plusieurs autres et c'est le terme du livre il y a un système de renvoi à ce point de vue-là vers des objets qui est tout à fait efficace on peut ajouter il y avait cette dimension contemporaine que dans l'exposition des artistes contemporains s'exprime aussi sur les enjeux que soulève la question de l'exotisme je pense à l'amie von Bercham entre autres de la Totec cette espèce de construction étrange très géométrisée qui évoque évidemment des enjeux ou des questions contemporaines sur la domination coloniale qu'on viendrait probablement ici sur cet aspect-là il me semble qu'il y a pour ouvrir un petit peu la discussion il me semble qu'il y a en tout cas c'est toujours à vous de très ce genre de choses mais il me semble qu'il y a en tout cas trois perspectives majeures dans la façon dont à la fois l'exposition et le livre est construit la première c'est évidemment la question de la culture matérielle alors culture matérielle il me semble la contestation est possible il me semble que par culture matérielle on a plutôt l'impression d'évoquer le rapport entre la matérialité des objets et l'imaginaire qu'il provoque les imaginaires au fond les imaginaires qui sont à la fois locaux et puis des imaginaires qui sont les imaginaires d'ailleurs comment ces représentations ces imaginaires ces idées d'image j'aurais dit Bacheco correspondent circulent sont remétabolisées réactualisées réactualisées en quelque sorte donc au fond ce que tu évoquais tout à l'heure sur cette laque travaillée remaniée provoque d'une certaine façon tu me diras si je me trompe provoque du point de vue de l'imaginaire du point de vue de ce que les actrices et les acteurs ont à l'esprit le même type de processus de réactualisation de tout effet dynamique de ce point de vue là c'est absolument passionnant de suivre les propositions à la fois de l'exposition et du livre avec une avec une un néologisme inventé alors il n'est pas très joli en français mais au fond il fonctionne assez bien inventé par une des autrices Shunja Lee qui parle de glocal elle parle des tissus des cotonades elle dit mais au fond c'est un produit les tissus sont glocaux c'est à dire qu'ils sont à la fois inscrits dans des réseaux globaux commerciaux et puis en même temps ils sont locaux parce que les usages qu'on fait de ces tissus sont réadaptés en permanence à la demande locale et c'est notamment le cas des indiennes sur lesquelles on redonnera parce que les indiennes c'est quand même évidemment un chapitre majeur de cet effet autour de l'exotisme les indiennes c'est ces tissus qui comme le nom l'indique proviennent au départ d'Inde et puis sont produits ensuite très massivement imités l'imitation est un aspect important du travail que vous avez fait sont ensuite imités dans les manufactures de Genève de Zurich de Bâle les grandes manufactures protestantes et s'inscrivent en retour dans la consommation locale et puis dans la consommation globale notamment dans le tristement c'est là on peut dire ça comme ça commerce qui est ennu là on reviendra sur cette définition donc ici il y a des choses tout à fait passionnantes et il me semble qu'on peut suggérer qui est aussi la question du choix en fait il y a 150 objets choisis parmi lesquels des indiennes et au fond comment se perd le choix quand on doit réduire un tout petit peu la voie du haut il y a une deuxième chose qui me semble tout à fait passionnante dans cette première perspective c'est au fond la question de la consommation est-ce que ce livre-là peut être compris comme une manière de faire l'histoire de l'invention du capitalisme et un capitalisme qui entre le XVIe et le XVIIIe siècle est étroitement lié à la question coloniale et à la question de l'escalade ça c'est une des questions dans l'immense qu'on pourrait poser le deuxième champ qui est énorme que vous soulevez qui est absolument géanteste c'est les savoirs c'est les savoirs ce qui est très joli dans l'exposition c'est la salle que vous avez appelée Prologue c'est une espèce de foutraque il y a un animal en paillet il y a des minéraux et ça me fait évidemment immédiatement penser à un extrait de l'article d'une des contributrices Claudia Ruche qui cite un bonhomme qui en 1686 c'est un historien français qui s'appelle Jean de la Brune visite Zurich et il visite le cabinet de curiosité de Zurich et il dit c'est un extrait de son journal ses cabinets sont remplis monsieur de toutes sortes d'instruments de mathématiques de miroirs de globes de sphères de microscopes de coquillages de cornes de rhinocéros de crocodiles d'âme d'oiseaux étrangers de toutes espèces d'arbustes de corail de toutes couleurs de pierreries de vases précieux de monstres de monstres il y a des monstres de momies de squelettes et de mille autres choses de cette nature que les curieux estiment on y voit jusqu'aux pantoufles de Ile-de-Garde on y voit jusqu'aux pantoufles de Ile-de-Garde j'aimerais bien vous entendre parce que si on fait une salle comme ça aujourd'hui ça semble très bizarre les pantoufles d'Ile-de-Garde à côté du rhinocéras on ne comprend pas la logique et au fond quelle est la logique de cette construction-là de l'exotisme à quel type de vision du monde de représentation ça peut bien correspondre en se rappelant d'ailleurs peut-être qu'il faut le dire que le mot exotisme il n'existe pas à l'époque il y a des choses exotiques mais l'exotisme comme catégorie au fond ça c'est un mot qui est à nous et qui n'est pas donc quels sont les savoirs qu'on construit à partir de ces collections d'objets qui sont des collections c'est-à-dire que nous ça nous paraît un peu étrange et pas très rationnel comme enchaînement d'objets or ce sont des gens très sérieux très intelligents et très cultivés qui eux disent non non il y a une rationalité et au fond quelle est cette rationalité de l'ailleurs qui se joue et puis il me semble que le troisième aspect fondamental évidemment de votre travail c'est le rapport entre identité et altérité c'est un rapport croisé c'est-à-dire au fond construire l'image de l'autre c'est construire sa propre image quelque chose de profondément lié autour de la notion de civilisation notamment qui n'est pas nécessairement conçu dans un rapport de dominer à domination et le terme de curiosité moi m'a beaucoup frappé c'est un terme qui revient très souvent alors évidemment ce sont très souvent des rapports ça s'inscrit dans des rapports symétriques il y a une puissance européenne une puissance de feu il y a l'historien le frère parquet qui vient montrer ça la révolution militaire qui fait que l'Europe devient une puissance coloniale qui s'empare du monde mais en même temps ne peut pas réduire il me semble quand on lit les pages du livre on ne peut pas réduire le rapport de l'Europe à ce qui n'est pas l'Europe uniquement à ce rapport de force ou à l'exercice pur de la violence mais il y a quelque chose de l'ordre de la fascination de l'autre une curiosité d'une curiosité et le mot curieux le mot rare aussi il me semble revient en permanence dans ces pages avec une vision de la civilisation qui me semble au fond assez complexe ça n'exprime évidemment pas des rapports de domination mais ça peut aussi impliquer au fond une fascination pour une civilisation qui n'est pas du tout la nôtre civilisation néologisme du 18ème siècle d'ailleurs c'est pas un hasard si le mot s'invente peut-être aussi dans ce contexte contexte colonial indiscutablement et qui dit contexte colonial dit derrière tout ça la question de l'esclavage et là aussi il me semble que c'est une contribution tout à fait importante parce qu'il y a un récit du rapport de la Suisse au colonialisme et à l'esclavage qui est un peu voilà qui est un peu mis sur la salette avec vos travaux vos contributions on reviendra peut-être sur les indiennes cette issue au fond quelle est la fonction de ces indiennes dans ce rapport-là et puis la dernière chose la dernière chose qui me semblait tout à fait fascinante c'est un peu ça m'avait fait penser au mot de Rimbaudgeot c'est la Suisse comme objet exotique c'est comment il y a un discours qui se construit des discours mais il est pratique très matériel aussi qui constitue la Suisse comme un espace exotique au pire même de l'Europe la Suisse des sauvages la Suisse des malproves la Suisse des gens qui ne sont pas très très distincts de la nature ça pose la question d'ailleurs il me semble en pour en discuter ça me semble très intéressant ce qui s'est évalué aussi c'est la construction progressive du rapport entre nature et culture il y a un auteur alors je vais faire une preuve dans votre bibliographie il manque un auteur Descola Philippe Descola qui est un anthropologue absolument génial un prof au Collège de France et qui a pensé cette construction historique du rapport entre nature et culture il me semble que ce qui se joue dans des très belles contributions sur la Suisse des sauvages et les Suisses comme sauvages c'est bien ce rapport entre culture et nature trop près de la montagne trop près de la montagne et à un moment donné ça bascule et ça j'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné le fait d'être trop près de la montagne devient non pas un problème de civilisation ce sont des sauvages parce qu'ils sont trop près de la montagne mais devient au contraire un trait distinctif de quelque chose qui serait une pureté intacte une liberté politique insulaire qui serait protégée des influences très néfastes de l'absolutisme de Louis XIV des horribles régimes tyranniques quelque chose qui vous protège c'est un basculement étonnant cette chose le crétin des âmes entre le crétin des âmes ou être eux dont on dit des atrocités le monstre c'est un monstre et puisque Rousseau Rousseau par exemple peut écrire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle sur le rapport à la montagne qui est un rapport d'ailleurs assez complexe au fond chez Rousseau il y a quelque chose de l'ordre d'une histoire et cette histoire vous êtes en train de la faire à travers la matérialité des objets que vous présentez non ? oui puis on peut dire un mot sur les actrices et les acteurs parce qu'il y a une attention absolument extraordinaire dans les compétences aux actrices et aux acteurs et quand je dis actrices et acteurs c'est pas simplement comme le croient certains et certaines une mode épicème convenable et politiquement correct c'est que c'est un livre qui met en évidence le rôle des femmes dans les réseaux féminiaux et d'alliances qui sont des femmes qui collectent produisent collaborent et dont on oublie très souvent le nom parce que le nom est accaparé évidemment en général par le frère le père ou le cousin alors que ce sont des actrices de premier plan dans la connaissance de ces objets oui non il y a beaucoup je vais peut-être dire deux trois choses puis après je pense que là tu peux répondre enfin parce que tout ce que tu dis là Fabrice je pense que c'est un peu enfin ça peut déjà être énormément de discussions peut-être juste sur cette question des actrices parce que t'as fini là dessus et cette question de la politique du projet parce que ça a été pas mal dit en introduction j'accepte tout à fait le mot politique je pense que nous on rajouterait féministe et antiraciste voilà mais ça me semble des bonnets de base en fait et puis nous on n'a pas l'impression je crois et quand je dis nous c'est pas que moi c'est vraiment mon équipe mes étudiants qui sont jeunes qu'on doit mettre en évidence forcément le rôle des femmes mais je pense qu'on le formulerait plutôt en disant qu'on cherche à pas invisibiliser les actrices en fait quand on voit leurs noms on les enlève pas c'est plutôt dans ce sens là qu'on se positionne comme des historiens historiennes sérieuses qui en fait présentent les fêtes plutôt que d'en cacher la moitié voilà je dirais qu'on est plus dans une démarche je dirais scientifique de je veux pas sembler naïve mais simplement de ne pas exclure les femmes ne pas exclure les personnes de couleur des récits voilà ce serait une démarche tout simplement que moi je présente personnellement comme scientifique à mes étudiants et qui perçoivent comme ça et on doit beaucoup beaucoup ça Claire l'a déjà dit mais au travail aussi des historiens et des historiennes qui je pense à Bouta et Temad je pense voilà c'est des choses en fait il y a beaucoup de choses dans le livre qui sont construites par des décennies de recherches académiques qui sont pas toujours valorisées mais qui sont bien présentes et il y a une très très grande bibliographie sur l'histoire coloniale suisse soit l'histoire féministe suisse ce qui est peut-être nouveau chez nous et ça me fait revenir de la fin de ta présentation au début c'est que je dirais notre seule nouveauté c'est les objets en fait c'est des objets qui n'ont jamais été vus pour la grande majorité et qui n'ont jamais été vus ensemble ça c'est certain donc je pense que ce qu'on apporte c'est des objets et ça pose la question de la culture matérielle et de à quoi elle sert et ce qu'elle peut faire et ce qu'elle peut aussi ne pas faire je pense qu'une des forces par exemple de l'exposition ou du livre et peut-être ça c'est une force qu'on a par rapport aux historiens si on peut se le permettre c'est que nos objets voilà ce marché aux esclaves ou la carte de la colonie de New Bern où c'est marqué colonie de la Nouvelle Suisse en fait si vous voyez cet objet vous n'avez pas 36 millions de doutes en fait c'est écrit en toutes lettres colonie c'est 18ème voilà on ne peut plus dire il n'y avait pas de projet colonial on ne peut pas parce qu'en fait il y a vraiment cette force de la culture matérielle comme témoignage et comme preuve et ça je pense que c'est ce qu'on peut amener sur ces questions là ce que la culture matérielle peut amener et peut-être que ça ça vaut la peine donc la colonie dont je parle c'est une alors ça c'est la porcelaine tu sais qu'en fait elle n'est pas là elle était seulement dans l'exploitation il y a une force du document qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le manipuler mais qui est quelque chose qui clore un petit peu le débat c'est à dire voilà là on a vraiment le plan l'archive avec les mots qu'on peut montrer donc ça évite un petit peu les contestations stériles après juste encore pour dire 2-3 mots sur cette question de culture matérielle c'est tu vois c'est notre pour les historiens de l'art c'est notre objet et c'est notre plus grande peur parce que nous on ne parle pas de culture matérielle on parle d'art et même si l'histoire de l'art se transforme elle ne se revendique pas de Daniel Roche en fait comme disciplinée nous elle ne se revendique pas de Arjun Appadoura et on ne fait pas ça nous on fait là et ce n'est pas pareil et je dis en rigolant donc nous justement on s'intéresse à cette frontière et à déconstruire un peu cette notion d'art et là non plus on n'est pas les premières mais peut-être ce qu'on a voulu faire et je ne sais pas si c'est forcément tout le temps compréhensible ou même réussi c'était d'essayer de comprendre ces choses pour dire un mot plus neutre qu'objet dans toute leur complexité parce que ce n'est pas seulement les témoins d'une histoire moi je ne vois pas les images comme l'illustration alors là ça représente ça donc à l'époque ils faisaient comme ça je ne vois pas seulement ça comme de l'art en disant c'est hyper beau j'adore ça devait être génial ou je ne vois pas ça seulement comme une critique peut-être marxiste ou disons marxiste bouchiste en disant c'est des objets de luxe donc ça montre les privilèges en fait on a essayé de les voir et comme des objets d'art de les exposer et comme des objets d'art d'en parler et comme des objets d'ailleurs il y a des historiens de l'art beaucoup même sur cette porcelaine aux esclaves on l'a décrit elle est belle et à la fois c'est des témoins et quand je dis témoins je veux dire pas seulement que ça reflète la réalité mais ça la construit parce qu'aucun de ces marchés aux esclaves ressemble à celui-là si on croit que ces marchés aux esclaves ressemblent à un vrai marchés aux esclaves non ça ne reflète pas la réalité ça a construit enfin en tout cas c'est dans un jeu très dynamique donc on a essayé vraiment de les voir et comme des images qui reflètent et construisent et comme les témoins d'une culture matérielle privilégiée et comme des documents d'archives et comme des objets d'art c'était un peu le challenge je ne sais pas jusqu'où on a réussi mais c'était l'intérêt et puis peut-être la dernière chose que je veux dire juste sur cette partie-là de la culture matérielle c'est témoins mais témoins de quoi ? Parce que ok témoins de l'histoire de la vie du 18ème certes mais en fait de quelle vie de la vie de qui et qu'est-ce qui manque parce que tous les gens de musée savent ce qu'il y a dans les musées ce n'est pas tout à fait la vraie réalité de la culture matérielle de l'époque il y a des classes sociales entières qui ne sont pas présentes surtout dans les historiens enfin ce qu'on fait nous en histoire de l'art on étudie plutôt des high objects donc déjà il y a tout ce qui manque et on a utilisé pas mal cette idée de Walter Benjamin qui dit tout témoin de la culture est un témoin de la barbarie et peut-être que en plus de tout ce qu'il y a dans le livre et dans l'expo et dans le projet il faut essayer de garder présent ou on a essayé de garder présent et c'est peut-être une chose que les artistes nous ont aidé à faire ce qu'il n'y a pas et ce qu'il n'y a pas c'est bien plus intéressant et c'est bien plus grand en fait ce qu'il n'y a pas c'est les femmes ce qu'il n'y a pas c'est les personnes mises en esclavage on a un superbe exemple d'Hiverdon avec Pauline Buisson sur laquelle vous avez aussi travaillé cette femme esclave qui est arrivée avec son maître de monsieur Trétorant et qui va faire sa carrière ici de sage-femme et qui quand elle meurt ne laisse rien on a cherché son portrait vous pensez bien on ne l'a pas trouvé on a cherché ses chaussures elles ne sont pas dans le musée non plus on n'a rien d'elles en fait et donc toutes ces structures matérielles qu'on montre pour nous on voulait aussi essayer de la montrer dans son aspect fragmentaire gaisé et la grande difficulté et dans le livre c'est pareil c'est comment quand vous travaillez avec ces documents en fait comment vous ne faites pas juste reproduire ça parce que voilà alors j'ai trouvé ces oeuvres donc je vais les remontrer et puis donc en fait à part remontrer ce qui a déjà été montré et exposé et choisi par des gens comme moi ou à peu près comme moi comment est-ce qu'on déjoue comment est-ce qu'on et ça je vois c'est pour ça qu'on a invité ces artistes c'est pour ça qu'on a des témoignages comme Jovita qui travaille sur la fiction qui est une historienne du genre effectivement et qui utilise la fiction et qui a maintenant tout un courant d'historien historien de l'art qui travaille sur ce qu'on appelle la critical fabulation ou bien fabulographie pour dire on peut il y a une force en fait aussi dans les limites du raisonnable il ne s'agit pas d'inventer complètement mais de travailler sur le manque de travailler sur la trace de travailler sur les choses et parfois sans archive écrite parce que nous on travaille peu avec les archives écrites mais c'est-à-dire que peut-être un petit bout d'objet un petit bout d'objet cassé un bout d'objet manquant toutes ces choses en fait on peut les utiliser comme des sources pour écrire d'autres histoires et c'était un peu notre objectif avec avec aussi la conclusion que ce n'est pas aussi facile et qu'on n'a pas toujours réussi mais on a essayé et c'était déjà pas mal voilà je pense qu'après toi tu veux dire sur le savoir il y a beaucoup de choses oui bah déjà pour revenir en fait je pense que on a pu faire ce constat-là parce qu'avant on a inventorié on a catalogué tout ce qui existait en fait si on n'avait pas pris connaissance de tout ce qui existait on n'aurait pas pu arriver à cette conclusion-là et finalement les objets que vous avez vus on les a sélectionnés avec des critères aussi très précis je pense que ça ça peut permettre de mieux comprendre l'exposition c'est-à-dire que notre objectif c'était que ces objets qu'on vous présente ça ne soit pas des substituts on voulait des objets qui avaient été présents en Suisse au 18e siècle ou des dessins ou des manuscrits qui avaient déjà été ici et donc ça c'est aussi je pense la force de l'exposition et qui nous a permis d'arriver à cette conclusion qu'il y avait des manques aussi après je voulais peut-être revenir sur l'énumération des objets qui étaient dans le cabinet de Zurich et sur la construction des savoirs c'est assez marrant parce qu'en fait ces objets ils arrivent tous là un peu un peu de manière fortuite c'est-à-dire que les gens qui sont à la tête des cabinets qui sont des académiciens qui sont des juristes des pharmaciens des militaires en fait ces objets ils ne vont pas les acheter donc finalement ils ne construisent pas la science à partir d'un plan d'un projet bien défini ou la construction des savoirs en fait rien n'est défini parce que ces objets ils les ont parce que leur ami demeurant leur a ramené un sabre du Bengale en fait c'est assez ces objets ils se trouvent là par hasard ils ne sont pas réunis tous ensemble parce qu'il y a une vraie construction et une vraie idée de faire un cabinet parce que finalement contrairement à des collections royales ou des cabinets appréciés il y avait vraiment la personnalité politique qui mandatait des gens sur le terrain ici ce n'est pas le cas en fait dans les archives je n'ai jamais retrouvé ces traces-là et ce sont souvent des gens qui partent des militaires des diplomates et ils vont ramener des cadeaux mais il n'y a pas cette idée de construire un cabinet et quand vous parlez de curiosité le mot revient souvent mais finalement on est déjà au 18e siècle et même sur la fin du 17e on n'est déjà plus dans la culture de la curiosité je pense on est vraiment dans une culture déjà du cabinet d'histoire naturelle et d'ailleurs dans tous les objets qu'on a exposés il n'y a pas ces objets typiques des cabinets de curiosité des chambres de merveille comme des ivoires ou des choses comme ça et quand on présente la coupe Nautilus du musée d'art et d'histoire de Genève en fait cette coupe elle arrive là mais complètement par rapport c'est ce que les archives nous apprennent elle était destinée à un prince et en fait elle a un défaut et on ne lui donne pas donc voilà c'est tout qui se trouve sous objet c'est un peu le bâtiment c'est pas très gratifiant mais il me semble qu'il y avait une piste aussi qui était intéressante dans l'article de Claudia Luce c'était cette histoire dans l'encyclopédie de Jacques c'est-à-dire au fond quelque chose qui fait penser un tout petit peu à ce que Foucault disait dans les choses quand il parle de c'est un bon mot épistémé d'épistémé de la renaissance c'est-à-dire au fond pour le traduire de manière plus simple c'est-à-dire quelle est la logique à la fois intellectuelle culturelle construction du savoir qui fait qu'on organise des choses d'une manière ou d'une autre et il me semblait lire du Foucault même si Foucault n'était pas expressément là mais représenter le macrocosme dans le microcosme en fond c'est ça c'est-à-dire une conception analogique des choses tout est en rapport c'est-à-dire au fond il y a un rapport entre le cosmos et ce que je vis ce que je vis individuellement il y a un rapport entre les objets entre eux en quelque sorte nous ce qui nous reste de ça c'est l'astrologie dans un minute quand Saturne voilà quand Saturne me contrariait en amour c'est au fond un résidu c'est un résidu de la pensée de la pensée analogique et ce que je trouvais très très intéressant au fond dans la façon dont ces collections se construisent c'est ce que tu viens d'évoquer c'est-à-dire au fond le passage d'une conception analogique qui justement on met en permanence qui c'est stratifié il faut ajouter ajouter du récit des choses naturelles des choses artificielles et c'est la masse au fond à quelque chose qui appartient davantage au fond à notre façon encore aujourd'hui de concevoir l'ordre l'ordonnancement des objets qu'est-ce qui fait partie de la nature d'un côté les sortes de la nature ce qui s'appellera la biologie au fond l'invention de la biologie c'est pas très loin de cette affaire-là 1800-1904 et puis ce qui appartient à la culture ce qui appartient aux sociétés à ce que les êtres humains fabriquent font etc. moi ce que je trouvais tout à fait passionnant dans ces pages-là c'est qu'on mesurait ce passage et on le mesurait moi je ne suis pas du tout historien de l'art et c'était absolument génial parce qu'on le mesure en voyant les objets est-ce qu'on peut dire que la salle prologue à Rumi d'une certaine façon est une salle analogique pour reprendre le terme de Foucault le terme de Descolas c'est une salle qui recompose l'univers mental d'un savant du 16e ou du 17e siècle et puis que si on va au musée d'histoire naturelle qui est à côté ben on est passé à autre chose c'est-à-dire ce basculement du 18e siècle c'est Buffon dans l'histoire naturelle qui dit à Drovandi au 16e siècle il est complètement délirant ce type il nous parle du bof et il est obligé de raconter des contes de bonnes femmes et zob etc nous on fait plus ça il y a un bof on parle du bof on parle de l'objet est-ce que t'as pas l'impression qu'on voit ça dans ce livre ? c'est une lecture après nous on laisse aussi toutes les lectures peut-être que tu peux dire un truc sur Chavane et l'anthropologie parce que je crois que le 18e c'est vraiment enfin c'est vraiment c'est ce que tu dis mais c'est vraiment la charnière c'est-à-dire que dans la deuxième moitié du 18e on n'est plus dans le délire du cabinet de curiosité purement simplement ouais non on est dans autre chose et une autre chose qui a plein d'implications qui sont encore aujourd'hui en fait c'était un peu un de nos arguments c'était de dire pourquoi parce que bon quand même on arrive avec un projet sur le 18e tout le monde nous dit un peu genre ok 18e mais pourquoi en fait dans un musée je veux dire un musée populaire aussi qu'est le palais de rumines et on a essayé de dire bah non mais en fait ce savoir justement sur les races le terme d'anthropologie qui arrive en français par Chavanne au 18e à Lausanne donc vraiment près de chez nous c'est des choses qui sont là on passe dans une autre épistémique dans notre système de pensée dont on est héritier héritière c'était un peu notre argument aussi juste pour que ça intéresse les gens parce que nous ça nous intéresse mais bon après voilà je disais c'était une expo et un livre pour d'autres publics et on voulait dire bah c'est pas juste la curiosité c'est pas juste le délire que c'est chouette et que c'est joli et que les objets vont bien ensemble c'est qu'en fait il se passe des choses à cette époque là dans la deuxième partie du siècle en particulier au niveau de l'image de l'autre de l'image de soi la manière dont on regarde les objets dont on conçoit allemandes qui sont encore là donc get to know them vous avez le meilleur temps de comprendre en fait d'où ça vient parce que ça vous servira aujourd'hui à mieux comprendre ce que vous regardez parce que c'est pas comme si le passé s'était passé on nous a beaucoup de fois dit bah ouais mais c'était hyper longtemps bah les très jeunes publics bon ils ont eu la peine à être excités dans les 18ème il faut quand même le dire non mais on peut les comprendre mais un des arguments c'était de dire mais le racisme alors certes sous sa forme actuelle il vient du 19ème mais les théories des races c'est Kant on le sait quand même voilà c'est le produit de cette époque et c'est les lumières bah c'est pas que chouette et voilà mais en même temps l'abolitionnisme c'est aussi les lumières ouais bah l'esclavage surtout c'est l'abolitionnisme aussi oui bref la révolution française en prend pour son grade je vais être je vais être un tout petit peu républicain en rappelant quand même que la première abolition c'est la convention certes bon ça n'a pas duré hyper longtemps et puis non oui oui ce que je veux dire par là c'est qu'au fond le livre porte la complexité d'un objet et puis d'une période c'est à dire porte la complexité d'un objet ouais nous on était évidemment dans une perspective critique sur les lumières même si parce que le siècle de la plus grande circulation de la traite des personnages je sais aussi et puis toutes ces personnes de Voltaire on le sait tous ça c'est bien ce sont des acteurs des actrices tout près d'ici donc on ne voulait pas on ne voulait blâmer personne mais on voulait dire regardez parce qu'on s'en revendique des lumières en France c'est toujours nous les lumières contre le piscurantiste c'est ça c'est bien mais c'est une période qui est comme toute période en fait importante et magnifique et riche mais aussi complexe et toi tu as travaillé sur Chavanne tu montres aussi voilà ces images elles servent aussi à asseoir des conceptions qui sont des conceptions coloniales d'expansion territoriale ce n'est pas juste du savoir je suis sûre que ça suscite ces objets ils font aussi partie du débat actuel sur la question de qu'est-ce qu'on fait de ces collections qui ont été constituées en contexte coloniaux voilà ça constitue les fonds anciens de nos musées aujourd'hui la Suisse finalement elle n'est pas directement touchée par ces demandes de restitution parce qu'elle n'a pas constitué de colonies contrairement à la France à la Hollande ou l'Allemagne mais ça pose aussi question sur la présence de ces objets aujourd'hui et comment qu'est-ce qu'on en dit qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on partage la responsabilité de ces objets en fait parce que pour le moment il n'y a que nous qui en parlons mais est-ce que voilà les gens qui sont originaires de cette culture-là est-ce qu'ils n'ont pas un droit de regard et c'est aussi un peu ce qu'on a fait avec la hache ce qu'on appelle dans un musée européen une hache ostensoire canaque donc que Denis Pourawa qui est un artiste de l'oralité un poète et activiste a renommé Naakweta et il a reposé un regard contemporain sur cet objet et aussi un regard canaque sur cet objet et il a proposé donc un nouveau nom qui est associé aussi à une nouvelle présentation de l'objet donc c'est-à-dire que nous on le présentait les musées européens on le présentait à la manière de l'ostensoire en fait parce que c'est un objet qui ressemble à l'ostensoire du culte catholique et lui il nous dit finalement on va le présenter comme ça à l'horizontale parce que la pierre verte le lien à l'insularité à l'animal la tortue enfin à toutes ces choses-là et c'est aussi une manière peut-être de reconnecter ces objets avec leurs origines et puis partager je ne sais pas le discours en fait et nous montrer la longue durée des questions de dire voilà les questions se posent ils ont une histoire longue qui peut être intéressant de connaître voilà et là je pense qu'on défend notre travail des chercheurs dans le sens qu'ils partagent des connaissances en fait finalement et la mise en visibilité et l'accessibilité qui est à donner à ces collections qui sont finalement souvent dans les réserves de musées peu accessibles peu visibles et qui sont en fait des trésors beaucoup de gens ont des choses à dire dessus que ça soit des artistes on l'a vu dans nos positions avec Fabien Claire qui retravaille sur des céramiques du 18ème siècle voilà c'est et d'ailleurs je suis sûr que ça suscite les questions c'est ça ça peut susciter les questions est-ce que dans le monde virtuel est-ce que Vincent a des questions oui est-ce que Vincent a des questions Vincent intermédiaire qui est sur le monde oui moi je fais l'interface virtuelo-physique j'avais une question aussi sur le peut-être sur la réception du livre mais surtout de l'exposition tout simplement parce que nous on est en train de faire un travail pas tout à fait similaire évidemment au musée des Verdons région avec nos collections mais on est en train de se poser la question de la provenance des collections en commençant par la partie la plus facile qui est les collections classiques d'égyptologie avec Corinne Sandot la conservatrice des collections on est en train de se poser des questions sur la provenance de ces collections d'égyptologie mais qui sont en fait de l'archéologie classique dans la catégorie scientifique traditionnelle qui sont des collections anciennes du 19ème avant d'arriver à des collections plus chaudes des collections africaines et des collections amérindiennes du 18ème que vous connaissez qui n'ont pas fait partie de votre exposition mais qui aurait été intéressante dans votre projet et en fait on est déjà en train de se heurter avec une moumille à la question de savoir si c'est pertinent pour le nord vaudois de se poser de la question du colonialisme et de l'investissement de la Suisse dans l'exposition coloniale avec des réactions plus ou moins en fait dures des médias et puis de la population des questions qui sont légitimes c'est des collections qui sont dans la région depuis vraiment presque des siècles donc la question c'est pourquoi est-ce qu'on s'imagine même qu'on peut les rendre et puis voilà nous c'est déjà des questions qu'on se pose est-ce que la réception de l'exposition à ce niveau-là est-ce qu'elle a suscité des débats est-ce que c'était comme une être à la poste voilà c'est une question que je me posais en vous écoutant bon il y a un niveau très simple parce que l'exposition elle était complexe et je ne le dis pas comme une bonne chose je pense qu'il y a s'il y a eu des problèmes enfin une partie des questions qu'on peut être posées c'est aussi parfois les gens ils ne comprenaient pas et ça c'est une autre chose c'est la faute des durateurs et je pense que c'est le même problème il y a une question d'accessibilité voilà peut-être qu'une chose n'était pas très claire on n'a pas eu de on a eu en amende l'exposition pour obtenir des prêts des problèmes mais voilà sur lesquels je ne m'étonnerai pas des refus de musée de privé qui ne voulaient pas pour des raisons qui les regardent on n'a pas eu je vois aussi un petit peu à quel événement médiatique peut-être toi tu fais allusion on n'a pas eu ça je dois dire alors c'est le revers de la médaille mais comme on avait tellement travaillé c'est-à-dire qu'on avait les archives les documents les sources les chercheurs et c'était très dur de dire c'est pas vrai ou c'est pas pertinent c'était vraiment je pense que c'est alors le côté peut-être un peu ennuyant mais par contre aussi scientifiquement très assis donc on n'a pas eu ça ce qu'on a eu et ce à quoi on ne s'attendait pas moi en tout cas c'est des très jeunes qui ont dit oh on ne veut pas voir cette porcelaine aux esclaves via les réseaux sociaux parce que c'est des hommes noirs nus et qu'on ne veut plus voir ça enlevez-moi ça et là on a fait ah ok donc on s'est dit bon bah c'est bien il y a encore du travail parce que pour nous on parlait de ça de manière critique et sensible et mise à distance et c'est juste une porcelaine du 18ème et voilà et en fait on a quand même eu et tu vois c'est presque le contraire de ce que peut-être tu imagines mais je parle de gens très jeunes vraiment mais bon voilà qui ont été choqués une partie des images choqués qu'on les montre et qu'on n'en parle alors c'est une perspective mais choqués dans le sens de l'expression d'une cancel culture c'est-à-dire que ce qui n'est pas bien doit être alors moi je n'utiliserai pas ce terme-là parce que je ne veux pas préjuger leur position mais choqués parce que ça les a blessés de voir ces images et ça ce qui a aussi blessé et je le comprends et tu vois pour nous ça ne rentre même pas en considération mais c'était le parallèle avec la Suisse comme lieu exotique ils ont dit en fait vous aplatissez votre discours parce que du coup vous faites comme si en fait les pays en Suisse c'était la même chose que les femmes mises en escravage et nous on ne voulait pas du tout ça nous on voulait il s'est eu lieu que quand quelqu'un visite l'expo et voit ces Suisses qui sont on voit que ça ressemble un peu à la Suisse mais pas vraiment c'est des femmes comme on pourrait avoir en costume mais pas vraiment les gens ils disent ah c'est ça l'exotique en fait c'est prendre des éléments les assemblées pour des raisons commerciales et les gens ils ne comprenaient pas pendant toute la première partie de l'expo mais quand ils se voyaient eux ils disaient ah mais oui nous aussi on a des sapins mais c'est pas vraiment comme ça et c'était ça qu'on cherchait le aha moment que les gens ils disent ah c'est ça que ça nous fait on nous regarde mais c'est pas nous on nous met en exposition on nous instrumentalise on nous commercialise c'était notre but et c'était bien je crois mais certains et je parle vraiment de gens très jeunes peut-être très proches de ces questions aussi on me dit bah non mais en fait vous ne pouvez pas comparer ces deux phénomènes en fait voilà vous reproduisez de la violence donc c'était très bien moi j'ai bien aimé ces critiques mais à l'inverse on a eu aussi des très bonnes réactions justement avec cette première salle dans laquelle on avait glissé un emballage de Toblerone et d'autres personnes très jeunes d'une radio associative qui étaient venues visiter et nous interviewer nous ont dit ah mais c'est génial Toblerone du coup tout de suite on fait le rapport avec le fait que la Suisse elle fasse venir des matières premières exotiques qu'elle les utilise et que finalement aujourd'hui ce soit l'image de la Suisse partout dans le monde en fait dans n'importe quel aéroport dans n'importe quel supermarché on trouve du Toblerone donc en fait il y avait deux réactions ça va dans les années mais on n'a pas eu de négationnisme et ça c'était super personne nous a dit non non ça n'existe pas personne ah non mais je pense je pense que s'il y a eu beaucoup de travaux d'historien comme on l'a déjà dit avant et c'est ça enfin maintenant c'est plus contestable je veux dire ou alors il faut vraiment être très 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 engagé dans des politiques extrêmement pour vraiment et sinon les gens puis aussi il y a des activistes comme Rand Fassler qui ont beaucoup travaillé à ça à la communication autour de ces sujets là et donc je pense qu'on n'a plus le monde ouais on n'a pas eu on n'a pas eu le problème mais on n'a pas non plus eu de demande de restitution d'objets on n'a pas eu non plus c'est un projet en cours c'est je pense une petite addition à beaucoup de choses que les artistes font de plus très longtemps les activistes font de plus très longtemps les chercheurs aussi un peu et les citoyens de l'art de plus en plus ça s'inscrit dans un mouvement il y a encore une question de la toile c'est un peu technique peut-être aussi pour Claire je sais que vous avez fait ton travail de doctorat était sur des cabinets de curiosité ou en tout cas des rassemblements de collections anciens est-ce que tu as travaillé sur la région hiverdennois c'est des questions qui sont un peu régionales mais est-ce que tu as travaillé sur les collections qui ont été réunies ici dans la région du canton de Vaud est-ce qu'il y a des choses qui venaient vraiment spécifiquement et notamment du cabinet des Libertrans qui est un grand naturaliste de Chavannes qui n'avait pas beaucoup d'objets mais qui a quand même rassemblé les premières collections qui sont à l'origine des musées cantonales du palais de Romine qu'est-ce que tu peux nous dire des éléments aussi un peu plus concrets de ces premières collections du 18ème alors j'ai bien sûr j'ai travaillé sur des collections qui étaient dans le canton de Vaud moi mon point de départ c'est vraiment les objets ethnographiques alors j'ai pas retenu par exemple le cabinet des Libertrans parce qu'il n'y avait pas de pièces ethnographiques comme je l'entendais comme ce que je recherchais des choses qui venaient d'Asie d'Océanie ou d'Afrique ou d'Amérique après concernant le cabinet de Chavannes en fait Chavannes qui était en charge du cabinet de la bibliothèque de l'Académie de Lausanne là j'ai vraiment travaillé sur ces collections-là aussi parce que j'ai la chance d'être chargée de recherche au musée cantonal d'archéologie et d'histoire et que j'ai vraiment accès aux objets et aux réserves et que tous mes collègues m'ont vraiment soutenue pour étudier ces objets et je les en remercie d'ailleurs et oui donc là j'ai pu travailler sur ces objets et c'est ce que je disais tout à l'heure en fait ce que j'ai constaté sur l'ensemble des cabinets c'est que ces objets ils ne sont pas achetés en fait ils viennent par des dons et donc il n'y a pas un commerce qu'on peut prendre à voir à Paris avec Gersaint ou des choses comme ça là en Suisse on aura un commerce je dirais il y a de plus d'histoire naturelle en fait je ne sais pas si ça répond assez à la question mais tu peux dire à quoi il servait pour Chavanne pour Chavanne on n'a pas vraiment de traces en tous les cas on sait que le cabinet était au sein même de l'académie il était à côté de la bibliothèque à côté des salles de cours et dans les inventaires j'ai lu à plusieurs reprises que les collections étaient portatives donc on peut imaginer aussi que ces objets tout comme les livres en fait les étudiants y avaient accès et ils pouvaient les regarder je sais qu'il y avait un grand soin aussi qui était apporté à leur entretien notamment grâce à la consultation des livres de compte de l'académie et on voit qu'on achète des rideaux pour cacher les lumières donc c'est à dire que quand même on cherche à protéger les objets de la lumière et de la poussière parce que des rideaux épaisses ça protège aussi de la poussière on fait des meubles au fur et à mesure qu'il y a des nouvelles collections qui arrivent on achète de l'alcool pour combler les bocaux les animaux en bocaux donc il y a quand même un grand soin qui est apporté à ces objets là et donc on peut imaginer qu'on s'en servait après Chavan vraiment dans son anthropologie et tout ça moi je ne suis pas allée étudier l'anthropologie je n'ai pas étudié ses textes mais je n'ai pas l'impression il n'y a pas de dessin d'objet il n'y a pas de description d'objet voilà mais ça pouvait au moins servir aux étudiants à l'académie il n'y a pas que ça une question à ça alors je ne sais pas comment tu peut-être qu'on peut remercier nous déjà encore une dernière fois vous pour l'invitation pour la participation puis aussi redire qu'il y a beaucoup d'étudiants on a fait des séminaires les étudiants ils ont travaillé sur les objets ils ont été voir les objets en réserve on a eu beaucoup de gens qui ont participé l'artiste Johnny Pourawa qui a écrit on a vraiment essayé c'est un gros projet en termes de collaboration et on n'est vraiment que deux mais on porte une grosse équipe derrière très diverse en termes de formation et d'ambition et d'intérêt tout simplement c'est vrai que ce livre n'aurait pas eu lieu ça n'aurait pas pu être là si les gens n'avaient pas accepté de jouer le jeu en fait oui aussi les délais les textes courts les textes longs et puis certains sont des huitiémistes d'autres pas donc il y a aussi des expertises très différentes mais c'est pour une suite justement oui alors oui on a été frappé par le Covid tout à fait durement donc on a dû fermer l'expo à notre grand regret et là en mois d'octobre à partir du 15 octobre on a 10 jours de festival à Berne dans un off-space ça s'appelle Absences and Fragments je vous le dis en anglais mais en fait c'est aussi en allemand on a réuni tous les artistes contemporains et uniquement eux qui re-exposent leurs pièces donc on va parler de Suzanne et Founa qui est dans le livre mais aussi Sena Mokutsedo Fabien Clerc et d'autres et puis c'est 10 jours de festival sur le thème de l'exotique avec des questions qui vont de la pornographie parce que c'est une chose qu'on n'a pas beaucoup évoqué à notre regret dans le livre on a peu de sur la sexualité l'imaginaire sexuel là on a quelque chose spécial petite programmation les Porni Days sur la dimension de l'exotique et du sexuel mais aussi une conférence sur Walter Benjamin et la question des fragments donc voilà c'est 10 jours dans un mois à peu près organisé aussi avec la même équipe ce sera notre suite et probablement pour l'instant notre fin de projet mais c'est plus plus contemporain peut-être je pense que le 18ème est très contemporain dans beaucoup d'aspects donc un intellectuel collectif dynamique oui oui j'aurais une question justement à la suite est-ce que vous avez imaginé aller voir justement dans d'autres pays des allemands de la Suisse qui auraient pu justement être exportés au 18ème par exemple je ne sais pas en Europe ou même en Chine des banquiers du Storm sont allés chez nous et ont pris des éléments comment ils les ont sélectionnés et qu'est-ce que ça pourrait avoir une valeur pour nous effectivement il y a alors bon on ne l'a pas fait vraiment là dans le livre après il y a toute une recherche sur ce qu'on appelle les euroiseries donc en l'opposé de chinoiserie donc avec des pièces européennes collectionnées dans les cabinets chinois au 18ème donc il y a des énormes collections après bon la Suisse on ne l'a pas dit mais donc la Suisse telle qu'on la connaît n'existe pas au 18ème donc c'est toujours compliqué mais il y a plein d'ingénieurs de gens qui font des montres et ça commence par la famille de Rousseau qui va se retrouver en Turquie enfin donc voilà on a une grande présence des horlogers suisses à Constantinople et on a des collections de montres qui peuvent être parfois anglaises mais avec des employés suisses parce que c'est ça une des difficultés et un des challenges peut-être c'est que ce n'est pas toujours des artistes qui vont j'tempoliser un petit drapeau c'est aussi dans des processus de collaboration où il y a une personne originaire de Lausanne qui se retrouve à travailler pour un Anglais qui ensuite est collectionnée à Beijing donc c'est un peu des panoramas on l'a pas fait tant que ça parce qu'on a vraiment travaillé sur le local mais on pourrait aller ne serait-ce qu'en France mais aussi on a eu des contraintes parce qu'on voulait le faire au début mais on a eu des contraintes aussi en termes d'assurance et de prêts parce qu'en fait c'est des prêts qui coûtent très cher en assurance mais aussi en vitrine spécialisée on a un ou deux qui ont été faits pour l'export justement dans l'horlogerie mais c'est vrai que c'est des budgets complètement autre chose que de montrer ça c'est l'aspect un peu pratique après dans le livre on avait un peu plus de flexibilité que dans l'export et ce que tu indiques qui est évidemment très important c'est que la suicitude l'identité suisse que tu dois saisir au fond à travers ces objets sans même parler de l'exotisme est un véritable tour de force tu viens de nous montrer un exemple que tu t'es fait puis on a inclus Genève donc tous les historiens nous ont dit bah non pas Genève c'est pas possible alors on a dit oui mais bon quand même parce que voilà les limites sont bougeantes espace hylétique voilà espace hylétique en syne-pauphérie il y a l'ulti il y a des évocations voilà ouais ouais exactement mais même de Paris parce que les vaches je veux dire Rousseau tout ça c'est quand même la foi très fermée très perméable et puis la Suisse même en termes de classe sociale c'est ce qu'on dit pas mal dans le livre c'est à dire que ceux qui sont exotisés quand même c'est les paysans quand même c'est les pauvres c'est pas forcément les élites yuricoises ou les pasteurs protestants donc il y a des tas de regards et de fractures qui sont culturelles mais aussi sociales en fait mais justement dans l'exposition qui m'a intéressée sur la Suisse c'est cet énorme tableau comme vous l'avez présenté avec ce paysage justement qui était très cliché en fait et qui pouvait aussi être choisi par cette entente pour être exporté et puis donner un goût exotique comme vous l'avez dans des salons que ce soit des salons parisiens donc c'est justement aux Etats-Unis il y en a enfin oui et d'avoir ce paysage que nous on aurait mis des paysages de palmiers pour que ce soit exotique chez nous chez eux c'est des paysages de montagne c'est vrai moi j'ai pas mal travaillé en Afrique du Nord et on disait souvent ah la montagne avec la neige je crois que c'était vraiment quelque chose extraordinaire comme pour nous les lignes de sable les bagnés etc donc ça a un certain regard et puis c'est la même chose par rapport à ce que vous parliez avant les Indiennes et puis les limitations on a aussi ça avec la porcelaine et puis les motifs aussi en relance et c'est assez intéressant d'avoir justement ce phénomène de l'imitation où on va refaire en fait au refailant mais avec des alignements typiques de certains endroits et qu'après elles sont transformées et du coup ça serait vraiment intéressant d'avoir présenté ça peut-être que ça pourrait faire des pistes de réflexion pour en revenir deux en revenir trois après chacun on a un doctorant qui travaille sur ces questions spécifiquement donc après on a un peu aussi dispaché mais c'est évident pour nous que rien n'est exotique que ça veut rien dire que c'est une question de regard c'était le but ça c'était le point de départ construction voilà destruction mais c'était notre point de départ après comme je vous ai dit cette comparaison entre l'exotisme des Suisses et puis les choses liées à la prête en fait ça a été hyper important ça a posé des questions donc comme quoi voilà on parle on parle pas toujours comme on pourrait ou devrait on prend des choses comme acquises et puis finalement on se rend pas compte de ce qu'on fait ou de ce qu'on veut pas j'ai quand même une dernière question peut-être avant de vraiment que vous en avez encore c'est encore ouvert on a encore un petit peu de temps le projet est hyper ambitieux aussi de par à la fois l'échantillon d'objets que vous allez choisir et puis peut-être aussi de mêler de l'histoire culturelle l'histoire matérielle l'histoire de l'art au fond qui est un peu le cœur du projet est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où vous vous êtes dit ça commence à être un peu glissant comment on va résoudre la question géopolitique que tu as évoquée très rapidement mais l'espace helvétique tu vois est-ce que vous avez eu des moments où vous vous êtes dit ah ouais là en fait ça devient tentaculaire on va trop loin j'ai pas envie que tu parles des faiblesses du projet mais peut-être de dire là c'est d'histoire culturelle mais ne serait-ce que la circulation d'un motif dans les indiennes il y a des vrais débats historiographiques sur les motifs ils vont des allers-retours ils vont en Afrique du Nord ou en Afrique noire ils reviennent est-ce que c'est de l'exotisme apporté est-ce que c'est vraiment pas une circulation d'échange est-ce qu'il y a des endroits où vous vous êtes dit ah ouais là en fait c'est costaud on n'arrive peut-être pas à aller jusqu'au bout de ce là où on voudrait aller et je pense qu'on a fait plein de choses qu'on ne ferait déjà pas et c'est extrêmement compliqué en termes de terminologie quand même et tu es très vite à dire des choses que tu ne veux pas dire ou à montrer des choses non c'était hyper difficile une des choses qu'on a faites pour se soulager ou c'est se faire aider je vais vous donner un exemple très très bête et en même temps très essentiel le mot nègre il apparaît sur des il apparaît sur des oeuvres et nous on n'est pas le musée d'Orsay avec des magnifiques peintures on peut changer les titres nous on parle de petites gravures qui viennent de Vevey où nègre est écrit dessus par l'artiste et qu'est-ce que tu fais comment tu fais alors tu te dis bon je vais peut-être mettre un sticker sur la vide est-ce que tu caches le mot est-ce que tu montres le mot comment tu gères en fait ce genre de mot rien que tu vas à des choses comme ça alors bon nous on a gardé le mot on a fait un petit paragraphe d'explication mais ça a été ça a été critiqué par les deux côtés les gens nous ont dit il faut enlever ces mots alors moi je veux bien enlever sur une gravure où c'est écrit c'est très compliqué quand même là il y a un moment donné on ne peut pas commencer voilà et puis il y a des gens qui nous ont dit pourquoi vous avez expliqué qu'on nègre n'était pas une terminologie acceptable vous n'avez pas besoin d'expliquer ça c'est très acceptable je dis bah c'était peut-être acceptable au 18ème maintenant bon aujourd'hui par contre donc voilà on était tout le temps pris alors nous on a fait ce qu'on pensait être bien on n'a rien enlevé mais on a essayé d'expliquer mais ça se discute ça se discute parce que franchement après il y avait le mot nègre partout je le dis c'est horrible on a exercé une violence aussi et on s'est fait vachement critiquer pour ça et on s'est même fait interrompre dans des présentations voilà par des gens qui disaient enlever cette image tout de suite du powerpoint alors que nous on pensait qu'on faisait bien mais peut-être qu'on ne faisait pas si bien peut-être que voilà et ce qu'on a fait pour se pour se positionner c'est qu'on a demandé par exemple aux artistes notamment à Senam pas de commenter par son oeuvre c'est un artiste il n'est pas là pour commenter on lui a juste dit Senam est-ce que tu peux nous donner ton avis et il nous a dit mais en fait enlever ces mots c'est du whitewashing si vous enlevez ces mots si vous enlevez la terminologie raciste ou problématique ou sensible ou juste de l'époque en fait c'est trop facile alors dans ce cas on change tout puis en fait c'était pas si mal puis il n'y avait pas de soucis puis il n'y avait pas de traite et puis on a suivi son conseil mais honnêtement on en a vachement discuté oui bah déjà nous on était comme on était 4, 5 ça permettait déjà d'en discuter entre nous et puis c'est vrai qu'on a fait pas mal de présentations du projet d'exposition à différents moments on a fait relire les textes on a eu des sessions de discussion donc en fait le fait d'ouvrir la discussion ça aide aussi à avancer je pense mais après c'est compliqué franchement je trouve que c'est c'est les terminologies de l'époque et c'est pour les historiens ou les historiens de l'art c'est dur de les enlever malheureusement je peux aussi comprendre que ça puisse blesser en fait non de curatrice qui n'était pas entièrement mais quand même majoritairement blanche enfin voilà je peux comprendre aussi que c'est pas agréable vraiment parfois j'aurais préféré faire le film Black Panthers je me serais sentie plus mais voilà c'est pas mon travail moi je suis une historienne de là mais complexe et franchement si quelqu'un a des solutions vous allez faire comme dans un soir vous avez ce genre de problème parce que c'est pour tout le monde non je sais j'ai pas de réponse effectivement parce que sincèrement je bah typiquement pour l'Egypte on n'a pas d'Egyptiens à demeure alors Corinne fait l'Egyptologie mais non c'est une vraie question quelle est la légitimité d'où on parle etc et puis aussi quelle décision est bonne à prendre surtout que le monde il a un peu changé assez récemment pour de bonnes choses mais il y a eu tout c'est vrai nous on avait commencé le premier il y a longtemps moi j'avais fait en 2015 j'ai déposé en 2014 on est en 2020 ça a changé il y a eu des drames il y a toujours eu des drames mais là il y a eu des drames médiatisées et puis ça a changé l'opinion publique et c'est bien mais on s'est encore retrouvés à faire ouh bon parce que nous on est pas vraiment très spécial mais là non plus il y a encore une dernière question virtuelle alors plus technique mais c'est vrai qu'on est quand même dans un musée c'est le musée qui est promoteur du projet avant d'aller voir une verrée tout à fait physique avec ceux qui sont présents c'était la question au fond de l'équipe technique et surtout l'équipe artistique qui a trait sur le projet d'exposition pour le coup la scénographie est-ce que vous pouvez juste nous dire un mot des scénographes et puis comment vous avez choisi cette scénographie là pour le coup c'est une question pour répondre à ta question je pense que la scénographie va aussi être un parti pris de comment on traite le sujet politiquement ou pas comment on traite esthétiquement un sujet qui peut être un sujet complexe au niveau scientifique C'est vrai qu'on a fait une série de Frédéric Bedley de son studio qui est le scénographe qui a travaillé avec nous et en fait on a choisi après un appel à participation donc on a discuté de propositions de projet de plusieurs scénographes et on a retenu Frédéric Bedley qui est à Zurich on a eu des longues séances de travail avec lui mais très tôt en fait finalement pendant un an on avait une journée de travail par semaine on lui a présenté les objets on lui a présenté tout le travail de recherche qu'on avait fait autour des objets on lui expliquait ce qu'on voulait dire et sur la mesure il nous faisait des propositions et on revenait avec lui on rediscutait le choix du parcours c'est jamais évident et l'idée c'était aussi de il y avait le choix de la couleur je sais qu'on a beaucoup discuté la couleur quelque part pour peut-être contrebalancer certaines violences dans l'exposition aussi pour rendre quelque chose peut-être plus digeste ou plus agréable il fallait trouver toute la circulation une circulation qui soit aussi assez facile pour le public qui puisse déambuler et puis que les gens puissent choisir en fait prendre ce qu'ils ont envie de prendre dans l'exposition après il y avait toute la question de l'intégration des oeuvres contemporaines en fait et de la place à donner aux artistes contemporains et ça ça a été un vrai travail aussi c'est-à-dire travailler en perspective et ce qui nous a été proposé par Frédéric Dédelet les ronds là qui sont récurrents c'est-à-dire cette espèce de jumelle c'était bien sûr l'idée du voyage mais ça nous permettait aussi quand on rentrait dans la salle avec ce mur d'introduction d'avoir un regard sur l'ensemble de l'espace et on voyait en fait presque toutes les oeuvres contemporaines sauf celles des dernières salles parce qu'il y avait des murs donc ça nous coupait mais en tous les cas on voyait très clairement celle de Fabien Clerc on voyait aussi celle de Suzanne et Founa les mots gravés dans du verre qui étaient trace absence silence donc ça c'était important pour nous d'intégrer ça et on a beaucoup discuté avec Frédéric oui bah non mais après on s'est posé des questions parce que les couleurs pour nous les historiens de l'art c'est très chargé donc on a choisi finalement des couleurs un peu rococo vraiment un peu en mode Versailles voilà du rose pâle des bleus ça a aussi été un petit peu critiqué par des gens qui ont trouvé que c'était trop gentil par rapport au contenu mais nous on avait envie de montrer cette complexité là c'est à dire une douceur une beauté un côté luxueux et puis aussi les formes de viande ce qu'on disait tout à l'heure sur montrer on n'allait pas peindre en noir et écrire en rouge c'était méchant voilà mais ça on nous a suggéré presque sur ça et lui c'est un designer il aime les objets il voulait respecter les objets il voulait qu'on puisse voir ce qu'on veut et qu'il n'y ait pas notre discours qui écrase tout et c'est un peu pareil dans le livre c'est si vous ne voulez pas tout lire vous ne disiez pas tout si il faut tout lire non non vraiment vous sautez des pages vous faites comme vous voulez on n'est pas là pour c'est pas un projet ce que tu dis est particulièrement vrai la discussion comment c'est sur le genre d'éliminer toutes les difficultés moi je trouve et la lecture du livre c'est bénéfique c'est d'une richesse absolument incroyable pourquoi ? parce que c'est un espace d'expression réellement démocratique c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu l'évoquais tout à l'heure où on pose un certain nombre de prérequis en quelque sorte très généraux sur le féminisme sur l'antiracisme à partir du moment où ces prérequis sont posés là sont exprimés de façon générale c'est un espace d'expression plurielle absolument incroyable et tout le contraire parce qu'il y a un peu l'idée au fond que les féministes c'est la pensée unique pour vous prouver que c'est pas vrai il y a deux articles sur l'antiquité l'antique n'est donc pas encore exotique au siècle des Lumières en Suisse premier article deuxième article l'ethnique exotique ressemble à l'antique ou du moins on veut lui en donner l'air il y a donc association entre antique et exotique au 16e siècle l'un dit au 18e siècle l'autre dit au 16e siècle c'est bon on y est et je trouve que c'est extrêmement révélateur au fond de l'ensemble du livre qui est vraiment et ça on le sent et c'est une réussite remarquable de ce point de vue là le résultat d'une écoute mutuelle d'un véritable dialogue et d'un échange qui permet à chacune et chacun de pouvoir s'exprimer je dirais à part égale et de ce point de vue là c'est une réussite absolue avec des positions qui sont des positions parfois plus idéologiques notamment notamment voilà exactement et puis qui par ailleurs au fur et à mesure des pages peuvent être contredites avec des exemples extrêmement précis ou peuvent être nuancés et ça je trouve que c'est certainement un des apports les plus remarquables un des apports les plus remarquables parce qu'ils portent sur la méthode sur le travail c'est à dire qu'au fond la méthode scientifique n'est jamais abandonnée elle est là elle est là dans le cadre d'un travail d'un échange d'un dialogue on peut s'exprimer des apports des interprétations divergentes et on parle beaucoup de décolonisation des espaces muséaux ou académiques mais c'est vrai que nous pour nous l'idée de décoloniser au pas de charge d'imposer une vision c'était pas ça et on a parlé avec beaucoup de gens beaucoup de gens de l'archiviste hyper pointu aux propriétaires d'oeuvres qui représentent des esclaves et qui en est très contents on a parlé avec tout le monde et calmement peut-être à la Suisse c'est peut-être aussi un peu une blague mais l'expo en fait elle s'est faite grâce au fait qu'on a convaincu les gens très différents de prêter les oeuvres et de travailler avec nous parce que bon on est ouvert et plutôt sympa mais parce que nous-mêmes on était convaincu par le projet qu'il y avait ce côté aussi relation humaine qui fonctionnait très bien au sein du projet et du coup voilà avec les autres équipes ça a permis parce qu'en fait sinon 150 offres qui viennent de plus de 30 institutions en période de Covid il faut les sortir et ça c'est aussi le travail et ça c'est aussi le travail de la régie du palais de Rumine parce que c'est un travail d'organiser les transports et puis de l'éditeur et puis des gens qui ont fait les peer reviews parce que tous les peer reviews voilà Martin Dula je ne comprends pas j'ai une question c'est la position énonciative des auteurs des articles c'est ils répondent à une question que vous leur posez sur l'exotisme ou ils répondent à l'expo parce que c'est ce que vous avez que ce n'était pas un catalogue d'exposition et donc je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un décalage multiple c'est un peu c'est assez intriguant et alors du coup c'était quoi la commande est-ce que tu l'avais réagissé je pense qu'on a eu un peu la même approche avec les artistes qu'avec les auteurs c'est-à-dire qu'on a présenté le projet et en fonction de leur travail et puis on a présenté les objets on leur a dit voilà ça c'est nos offres c'est ça est-ce que vous pouvez les intégrer et qu'est-ce que vous avez envie à partir des autres voilà chacun réagit à sa manière et avec les artistes ça a été la même chose on m'a dit ben voilà nous on fait ça est-ce que vous voulez travailler avec nous nous le fait que parfois il y a 4 fois la même offre parce que tout le monde dit je veux travailler là-dessus et qu'il y en a qui ne sont pas c'est pas non plus un colloque que vous avez organisé à partir de on a choisi des gens dont on pensait qu'ils avaient quelque chose à dire et on leur a proposé notre travail et puis les autres et puis on les a dit et puis apprendre aussi des gens qui n'aiment pas travailler avec les oeuvres des gens qui ne voulaient pas de Patricia Pontchard elle a dit oh non pas d'image on a dû en proposer quand même quelques images donc parce qu'il y a un qui ne sait pas les littéraires ce n'est pas forcément le truc et puis après il y a des objets aimants de Meuron le tableau de Meuron avec l'esclave et le serviteur le serviteur de l'honneur je crois qui était prêté pour la première fois en dehors du musée militaire de Courantier donc on peut remercier la famille de Meuron pour son aventure d'esprit précaire il y a des choses qui vont venir peut-être dans le canton c'est pas un tableau facile non c'est pas facile et puis il y a un bien bien là dans le livre aussi mais ils ont été très justement un très bel exemple de collaboration il est tout petit il est au musée militaire de Colombier qui est fermé bon je pense mais on le retrouve sur le site sur le site de l'exposition avec la visite virtuelle et là on le voit très bien donc ouais ça c'était parmi les tableaux aimants et aussi pour nous les challenges en termes de prêt et puis il y a le site de l'exotique en CH l'exotique en CH qui est le site qui au fond archive en quelque sorte un très beau site d'ailleurs qui au fond archive la multitude d'activités parce que ça a été un aspect qu'on a vu aujourd'hui énormément de choses qu'on fait publier des vêtements dans le cadre de ce projet très ambitieux il y a ce site qui est un point de référence je crois qu'on croit on croit beaucoup à la recherche et à la science malgré tout vraiment malgré tout et au travail collectif et au fait que ça a une place dans la vie en fait des gens et ça fait peut-être partie des choses qui nous ont motivés pour faire et la recherche et chacun son doctorat son post-doctorat son post-post-doctorat et c'est l'idée de dire ben oui on vit dans un monde privilégié qui est celui de l'université ou du musée mais néanmoins on a des choses à dire et oui c'est sur le passé mais c'est aussi sur le présent et ça concerne tout le monde il faut trouver la forme pour faire je pense que ça c'était une chose il y a d'autres formes qui peuvent être le petit festival sera une autre forme il y aura d'autres pubs merci beaucoup merci à vous merci à toi parce que t'as beaucoup donné généreusement de ton temps et de ton énergie de lecteur merci Fabrice merci à vous d'être venus donc on va clore cette première session je remercie vraiment Fabrice Brandly Mehmet Etienne et Claire Brison je vous donne rendez-vous en vrai ou avec le pass sanitaire ou sur Zoom le 14 octobre prochain pour la deuxième session qui sera consacrée à la pratique électorale au XVIIIe siècle surtout dans le canton de Bœuf dans le pays de Berne qui peut paraître contre-intuitive au XVIIIe siècle mais qui était déjà en cours et donc Patricia Brand vient de vous parler de ça à partir de son travail en archi voilà merci encore et puis à bientôt merci à vous Merci.